Bonsoir à tous, c'est un documentaire dont tout le monde parle en ce moment. Hold Up, près de 6 millions de Français l'ont déjà vu en ligne. Il prétend notamment que le virus de la Covid-19 aurait été inventé pour éliminer une partie de l'humanité et servir les intérêts des plus riches. Depuis le début de l'épidémie, les théories du complot inondent les réseaux sociaux et prolifèrent à une vitesse folle. Faut-il s'inquiéter ? Nous en débattrons avec nos invités, dont le réalisateur de Hold Up, Pierre Barneria. Mais avant... Alors, certaines des théories que nous venons de voir sont également relayées dans le documentaire Hold Up, devenu très rapidement viral. En ligne, depuis le 11 novembre, il a déjà été vu par 6 millions de personnes. Il prétend démontrer les mensonges et les manipulations dont nous aurions été victimes depuis le début de l'épidémie de la Covid-19. Pourquoi remporte-t-il un tel succès ? Pourquoi fait-il autant polémique ? C'est ce que nous allons décrypter ce soir avec nos invités. Bonsoir à tous les trois et merci d'être avec nous. Pierre Barneria, vous êtes le réalisateur de ce documentaire. Votre parole est rare dans les médias. Merci d'avoir accepté notre invitation. Rudy Reistat, vous êtes le fondateur de l'observatoire Conspiracy Watch qui décortique les théories du complot. Vous êtes aussi l'auteur de L'opium des imbéciles. Jérôme Marty, vous êtes médecin généraliste et auteur du scandale des soignants contaminés. Et nous sommes également en duplex depuis la Suisse avec le docteur Astrid Stuckelberger qui a participé au documentaire. Vous êtes, bonsoir madame, docteur en santé publique de la faculté de médecine de Genève et auprès de l'OMS. Et puis nous sommes en duplex également depuis l'Assemblée nationale avec Coralie Dubost, députée de l'Hérault, La République en marche. Merci de vous être libérée ce soir pour nous. Alors avant de débattre, parce que c'est important, pour bien comprendre ce dont on va parler, je vous propose de revenir rapidement et en image sur le phénomène Hold Up. C'est un documentaire événement qui enflamme la toile. Hold Up, mis en ligne le 11 novembre, aurait déjà été visionné plus de 6 millions de fois. Pendant un peu plus de 2h40, le documentaire attaque le gouvernement sur sa gestion de la Covid-19 et évoque des manipulations à l'échelle mondiale. Une fois que vous avez persuadé les gens qui sont en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Il y a une incohérence et des contradictions, mais continue au niveau politique et au niveau scientifique. De l'inefficacité du masque, en passant par l'hydroxychloroquine ou la fabrication du virus par l'Institut Pasteur, Hold Up promet de révéler toute la vérité sur la pandémie de coronavirus. Philosophe, chercheur et même prix Nobel, le film est porté par les interviews de 37 intervenants. Mais certains se sont désolidarisés depuis, comme la sociologue Monique Pinson-Charlot ou l'ancien ministre de la Santé, Philippe Douste-Blazy, qui affirme avoir été piégé. Je peux vous dire que je vais réfléchir à trois fois avant d'accepter le moindre interview. Donc vous allez demander à être retiré du film ? Oui, bien sûr. Un film qui a pu voir le jour grâce à la plateforme de financement participatif Ulule. Pas moins de 5000 contributeurs ont fait grimper la cagnotte à presque 200 000 euros. Comment ce documentaire choque ? Est-il en train de devenir un phénomène de société ? Un phénomène de société, un succès colossal. Pierre Barnérias, j'aimerais m'adresser à vous d'abord. On parlait de 3 millions de vues il y a quelques jours. Aujourd'hui, on nous annonce 6 millions de vues sur Internet. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? C'est bon, ce n'est pas un succès. Un film qui est arrêté net 24 heures après sa sortie, pour moi, je n'appelle pas ça un succès. Donc je me contrefiche du nombre de vues. Moi, ce que je vois, c'est que c'est un film qui, 24 heures après sa sortie, a été censuré. Pourquoi on va y revenir ? On va même détailler point par point ce qui est dit dans votre documentaire. Rudy Rechtape, comment est-ce qu'on peut expliquer cet engouement ? Parce que vous refusez le terme de succès, mais quand même 6 millions de vues, c'est énorme. Alors, en parler de l'engouement, je voudrais dire juste un mot sur ce mot de censure. Il n'y a pas de commission de censure, a priori, en France aujourd'hui, et c'est tant mieux. On peut faire des films complotistes, pas complotistes, et les diffuser. En revanche, les plateformes sur lesquelles vous les proposez à l'achat, elles sont maîtresses chez elles, ces plateformes. Elles peuvent décider, si elles estiment que le contenu de votre film est diffamatoire, qu'il est dangereux, moi, c'est ce que je pense, je vous le dis très sincèrement, elles peuvent décider de le retirer, effectivement. Et quand même, sa version en 2h43, elle est trouvable en deux clics. J'ai fait l'expérience, encore avant de venir, via Google. C'est très facile de le voir, en tout cas d'en voir l'essentiel. Donc, parler de censure, je trouve que c'est presque méprisant pour les gens qui, dans certains pays, sont vraiment censurés, ils ne peuvent pas s'exprimer. Il a été retiré de Facebook, il a été retiré de Facebook, de YouTube. Mais on le trouve très, très facilement. On le trouve très facilement. C'est-à-dire que peut-être que ce film est tellement problématique. Le film est sorti, mais ça a été une pluie de boucliers. On était complotistes. Mais c'est vrai, en fait. Antisionnistes. Mais c'est monstrueux. Juste, vous me posiez la question. Pourquoi ce succès ? Et là, je vais répondre sur... Je pense que ce succès n'est pas artificiel, pour le coup. C'est-à-dire qu'il y a... Votre film, il a rencontré un véritable écho qui n'est pas artificiel. Donc, ce n'est pas une bulle médiatique. On a beaucoup parlé, parce qu'effectivement, les gens ont eu beaucoup d'intérêt pour ce film. Il trouve un écho parce qu'il rencontre une demande sociale de complotisme qui a été forgée au cours des années précédentes et notamment depuis le début de cette année 2020 où, en fait, ce film est un résumé, selon moi, de toutes les... Alors, théories du complot, fake news, fausses informations, des choses... Très franchement, je vous le dis très sincèrement, vous êtes en face de moi, vous avez un visage avenant, je vous trouve sympathique. Mais très franchement, je me suis arraché les cheveux à chaque minute en regardant votre film. Comprenez aussi ce que ça peut susciter. Vous avez un propos qui est très fort, qui est très violent d'une certaine manière. Voilà, je comprenais que ça puisse susciter des levées de boucliers qui ne sont pas illégitimes. Il n'y a pas de volonté de vous censurer. Je voudrais entendre la parole politique au travers de Coralie Dubost. Vous avez vu ce film, j'imagine. Quelle a été votre réaction ? Ce n'est pas de l'investigation, ce n'est pas du documentaire parce que vous ne permettez, vous ne mettez pas le spectateur en position d'avoir plusieurs arguments et de choisir. Vous imposez une lecture des choses qui est fabriquée en plus avec des raisonnements biaisés basés sur des données fausses. Donc vous comprenez qu'en accumulant les erreurs, c'est un peu le principe du plus c'est gros, plus ça passe. Mais l'ensemble est faux et puis surtout, vous n'apportez pas de contradiction et rien que cela. Cela devrait interpeller normalement le concitoyen pour lui permettre de faire la part des choses et c'est probablement ce qui a interpellé les plateformes même si vous ne voulez pas l'entendre. Ce que vous disiez Rudy Reistat tout à l'heure et j'aimerais interroger le docteur Jérôme Marti à ce propos, c'est qu'il répond quand même ce film à une inquiétude, à des questionnements que se posent certains Français. Il ne répond pas à des questionnements, il arrive à un moment opportun on va dire. On est face à une pandémie, on est face à un événement exceptionnel, on est face à un moment où on a à connaître une pathologie qu'on ne connaissait pas, on a donc des doutes forts. Il y a eu des erreurs de fait par le commandement au départ avec des discours qui ont été blancs un jour, noirs le lendemain et qui ont donné lieu à ces doutes-là et par-dessus ça, on a un film qui surfe sur ses peurs, sur ses doutes, etc. Alors le problème c'est qu'à un moment on ne peut pas dire tout et n'importe quoi. Quand on fait parler des gens, il faut avoir leur curriculum vitae pour savoir si ces gens-là sont sérieux. On a dans ce film des gens qui prétendent que la Lune est un satellite artificiel creux, on a des gens qui ont fait des essais cliniques sauvages sur des enfants autistes, on a des gens qui nous disent qu'une molécule leur a été donnée par Dieu, on a des gens qui dirigent des instituts pour la valorisation des données de santé où il y a deux personnes dedans. Donc on a des escrocs, on a des charlatans et on fait un film comme ça. Et on fait parler ces gens et on s'étonne que les plateformes reculent. On va parler bien sûr de ce que tous ces intervenants disent. Comment avez-vous fait votre casting ? Tous ces propos sont faux. Et moi dans ce film, je ne me suis pas intéressé au passé des personnes, je me suis intéressé à ce qu'elles rapportent, leur analyse par rapport au Covid. Là vous êtes en train de faire un listing en disant tiens il y a Sylvain de notre tasse. Ce qui est intéressant c'est que c'était un lanceur d'alerte et tout ce qu'il a dit était sourcé. C'est ça qui m'intéresse monsieur. Mais non monsieur, mais quelle source ? Quelle source ? Mais absolument pas. Est-ce qu'on peut revenir à des choses qui concernent les Français au quotidien comme par exemple le masque ? Donc première affirmation du documentaire les masques seraient inefficaces voire dangereux. On va écouter un extrait du documentaire Hold Up. Mais les masques en coton on sait que c'est moins protecteur. Déjà les masques chirurgicaux c'est pas très protecteur puisque c'est même marqué sur la boîte que ça ne protège pas des infections. Qu'est-ce que nous Français en pleine crise aujourd'hui très inquiets on peut conclure quand on entend cela ? Écoutez, c'est pas moi qui le dis. C'est un médecin qui est dermatologue et regardez sur les masques je pense que c'est un très bon exemple. Regardez comment on nous a trimballés pendant trois mois avec les masques. On nous disait que c'était obligatoire on nous disait que ça ne sert à rien quand vous n'êtes pas malade. C'est pas moi qui le disait c'était le gouvernement. Donc quand vous avez un gouvernement qui nous dit en début de pandémie vous inquiétez pas les masques ça ne sert à rien c'est même pas la peine. Après c'est obligatoire et même aujourd'hui je croise en forêt des gens qui sont sains et qui portent des masques. Donc à un moment donné devant toutes ces questions sans réponse oui j'ai décidé d'arrêter de tournage pour faire ce film. J'ai pas cherché à faire... Avant que vous interveniez entendre le docteur Astrid Stuckelberger qui est avec nous en ce moment vous dites dans le documentaire que l'OMS n'aurait jamais recommandé le port du masque. Vous maintenez ? Absolument parce qu'au moment du tournage et au moment du film l'OMS jusqu'au 20 octobre n'a pas recommandé le masque est basé sur des recherches scientifiques et d'ailleurs dans le règlement sanitaire international qui a été signé par tous les états dont la France vous pouvez voir que dans l'histoire des coronavirus parce que c'est pas le premier coronavirus et bien on n'a jamais on n'a jamais obligé un masque c'est historique c'est une histoire de santé publique historique et je suis contente juste pour faire encore une remarque avant c'est que cette émission ce qui est intéressant c'est que enfin grâce au film on ouvre un débat avec des scientifiques pas qu'avec des politiques on fait pas de complot dans la science on pose des faits on fait des hypothèses la science elle évolue et c'est le propre de la science et surtout dans les pandémies on connait pas le virus on l'a d'ailleurs toujours pas isolé et étudié sa contagiosité donc on est encore un peu dans le bleu dans toute cette histoire et la science elle est justement là pour faire un débat entre scientifiques pour trouver un consensus où la politique ne se mêle pas autant que ce qui est la situation actuelle c'est absolument incroyable merci j'aimerais avoir la réponse d'un scientifique à une scientifique docteur Marty qu'est-ce que qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde à ça sur les masques sur les masques mais sur le port du masque c'est tellement idiot excusez-moi le terme pas tous les médecins sont scientifiques nous avons d'abord on nous sort une boîte où il y a marqué comme sur toutes les boîtes effectivement le masque ne protège pas des infections pourquoi ? il faut se rappeler pourquoi quand on porte un masque plat ce masque plat est ouvert il n'est pas clos d'accord ? donc si vous avez un virus en suspension il est évident que ce virus peut passer et que vous pouvez le respirer mais c'est pas pour ça qu'on porte le masque depuis le début on porte un masque qui a un but d'écran c'est-à-dire que son but c'est d'empêcher une personne porteuse asymptomatique d'aller contaminer son vis-à-vis bon à partir de là on a cet écran et donc on diminue la charge virale qui est en l'air différentes études qu'elles soient américaines qu'elles soient celles du service de santé des armées suisses ont montré que quand vous baissez la charge virale vous diminuez le risque de faire une pathologie grave parce que vous respirez moins d'inoculats viraux et ce qui s'est passé pour les médecins notamment dans l'Est qui étaient privés de masques c'est que ses confrères ou ses consoeurs ont examiné des patients qui étaient souvent porteurs asymptomatiques ils ont respiré de fortes charges virales de façon répétée parce qu'ils ne se protégeaient pas ils ont fait des formes graves et certains en sont morts donc le masque empêche cela et quand on dit qu'il y a aérosolisation laissez-moi je ne vous ai pas interrompu madame quand on dit qu'il y a aérosolisation et c'est ce que nous disions dès le mois de mars on comprend que les soignants doivent porter des masques FFP2 parce que ceux-là sont clous et donc ils se protègent dans le sens excréteurs vers celui qui reçoit l'expression mais le masque en lui-même le masque notamment le masque plat ou les masques en tissu sont là uniquement pour faire écran barrage en quelque sorte à l'excrétion du virus et donc sont utiles voire fortement utiles et indispensables dans la protection par rapport à cette pathologie Merci docteur Marty j'aimerais vous entendre Coralie Dubost sur ce sujet précisément puisqu'il est également très politique il y a eu quelques revirements dans la communication autour du masque au début il était il est passé d'accessoire à obligatoire qu'avez-vous à répondre ? Dans le cas d'une crise épidémique évidemment les données évoluent avec la science évoluent avec la façon dont l'épidémie se répand évoluent en consolidation des données internationales de nos pays voisins de l'OMS notamment donc bien évidemment qu'il y a des évolutions et si vous cherchez un gouvernement sur la planète qui aura été parfait vous n'en trouverez pas bien évidemment qu'il peut y avoir et des dizaines de décisions par jour sur des centaines de jours bien évidemment qu'il peut y avoir des erreurs mais ce n'est pas pour autant qu'il peut y avoir manipulation et vouloir biaiser complètement une action publique pour parler et construire une théorie du complot qui en plus il faut quand même le souligner ce qu'il y a d'assez extraordinaire avec ce film je trouve qu'il est à la croisée des chemins entre le complotisme et le populisme parce qu'en plus de fabriquer une théorie fausse à partir de données fausses avec un raisonnement erroné avec des personnes au CV qui sont plus que douteux comme ça a été expliqué tout à l'heure il est aussi en train de construire une idéologie un véritable projet politique où vous auriez une élite contre le peuple une autre entité le peuple et il organise des divisions ce qui est le propre du populisme et qui d'ailleurs nourrit les partisans d'extrême droite comme d'extrême gauche et ça je trouve qu'en termes de démocratie si vous voulez c'est d'une dangerosité immense et puis c'est une injure faite à l'intelligence de nos concitoyens documentaire complotiste vous répondez quoi avec du coup une absence de contradicteurs mais quand on vous reproche attendez c'est un point de vue reproche de d'être complotiste c'est quoi complotiste il est où le complotiste et de ne pas et de ne pas avoir expliquez moi ce que c'est qu'un complotiste pour vous c'est un documentaire complotiste est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi ? mais oui parce que c'est un film à thèse vous défendez la thèse d'un complot mondial criminel je ne défends rien monsieur si c'est clair mais non je ne défends mais au moins votre propos j'assume complètement mon complot votre propos c'est celui-là on regarde ce film et à la fin si on vous suit ça c'est votre perception vous vous mettez même en scène dans le film à un moment on vous voit on vous sentait convaincu si on vous suit et vous nous prenez d'ailleurs par la main en 2h40 au début vous enchaînez c'est le propre d'un documentaire cinéma ce qui pour moi sont des fausses informations et pas seulement pour moi d'ailleurs et après dans la deuxième partie du film effectivement on part dans les strates du complotisme le plus échevelé et qui sont des thèses qu'on connait bien qui ont une histoire qui ne tombent pas du ciel qui ne sont pas nés avec la Covid-19 c'est des thèses qui datent des années 50 au moins le nouvel ordre mondial le complot mondialisme quand vous parlez attendez pardon mais juste quand vous incriminez Bill Gates les Rockefellers le Bilderberg le Forum de Davos et Jacques Attali quand vous expliquez que la CIA avait tout prévu il y a plus de 10 ans tout ça est en circulation depuis des années il y a une littérature sur ça si vous voulez donc c'est pas moi qui le dit même moi je suis tributaire des politologues des historiens des sociologues qui travaillent sur ces questions-là depuis des années en langue française en langue anglaise qui ont produit des choses là-dessus ça existe vous ne pouvez pas dire que ça n'existe pas vous défendez l'idée d'un complot mondial sans en apporter la preuve et en plus vous pourriez dire on n'a pas les preuves mais en plus ça n'est pas plausible c'est pour ça que ça répond à la définition de complot mondialisme vous êtes en train de dire qu'il y a des choses qui existent depuis 50 ans que j'ignorais oui je n'ai pas votre culture je n'ai pas vos connaissances quand j'ai commencé ce tournage c'est dans la presse monsieur quand même laissez la liberté au réalisateur que je suis d'avoir un propos mon point de vue dans un premier temps laissez-moi terminer un documentariste il fait un point de vue vous reprochez à des documentaristes d'avoir des points de vue non moi j'ai fait un documentaire et j'avais un point de vue très bien moi j'aimerais s'il vous plaît pour que nos téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit qu'on regarde justement un extrait où il est question de ce complot il est question de ce qu'on appelle la grande réinitialisation ou Great Reset et je vous propose d'écouter justement les propos de Monique Pinson-Charlot qui est une sociologue éminemment connue en France ancienne directrice de recherche au CNRS j'aimerais qu'on l'écoute et qu'on en reparle après comme les nazis allemands l'ont fait pendant la deuxième il y a un holocauste qui va éliminer certainement la partie la plus pauvre de l'humanité c'est à dire 3 milliards 500 millions d'êtres humains alors je précise que cette dame s'est désolidarisée du documentaire depuis qu'il a été diffusé vous vous êtes posé des questions quand une de vos intervenantes comme ça au même titre que l'ancien ministre de la santé Philippe Doust-Blasi se désolidarise du travail que vous avez fait en disant je réalise juste je me jure juste la pression que ça a été d'avoir cette pluie de calomnie d'insultes comme complotistes antisémites antisionistes enfin il ne manquait pas grand chose donc oui ils ont vécu une pression énorme elle ne pourrait pas regretter ses propos et juste avoir perçu dans ce documentaire des choses qu'elle n'avait pas perçues quand elle n'avait pas le recul nécessaire vous savez j'ai envoyé ce que personne ne fait en télévision ni même au cinéma j'ai envoyé mon film 5 jours avant d'accord en leur disant écoutez voilà le film que j'ai fait en toute bonne foi regardez-le dites-moi s'il y a des choses qui vous chaînent voilà si monsieur Philippe Doust-Blasi ou madame pas son charbot charlot m'avait dit écoutez moi je ne veux pas apparaître dans ce film il n'y aurait pas de problème je les aurais retirés j'ai eu aucune réponse de leur part d'accord et quand donc ça je pense personne ne fait ça en télé je suis en toute transparence vous savez je suis libre je suis indépendant je travaille seul j'ai une toute petite équipe qu'on n'aille pas me chercher attendez je pense être la personne le plus respectueux des propos des gens qui sont dans le plateau et moi je me demande aujourd'hui sur les 30 personnes il y en a encore 28 qui sont là alors qu'ils se font insulter parce que c'est une insulte monsieur moi c'est une insulte pour moi il faut que vous l'entendiez ça c'est une insulte pour moi d'être d'accès de complotistes ça peut se comprendre parce que j'ai juste ouvert des portes moi la question la question que j'ai envie de vous poser c'est que quand vous entendez Monique Pinson-Charlot qui parle d'Holocauste qui parle de vouloir faire disparaître 3,5 milliards de personnes ça ne vous alerte pas vous vous dites c'est normal c'est mon propos je le mets dans mon film c'est mon propos c'est le sien c'est une personne quand même qui est reconnue elle parlait du Grit Reset justement c'était en lien avec le Grit Reset vous le cautionnez ça quand vous le mettez dans votre film vous êtes au courant vous cautionnez cette chose-là c'est-à-dire que quelqu'un vous dise on est dans un Holocauste mondial on va faire disparaître 3,5 milliards de personnes un film un documentaire c'est pour ouvrir le débat c'est ce qu'on fait aujourd'hui on n'est pas dans une fiction c'est un documentaire enfin c'est un documentaire mais on est d'accord et alors ? le problème c'est que vous avez des gens dont le métier en quelque sorte est d'être sismologue c'est-à-dire d'étudier les mouvements de la planète et de regarder ce qui se passe à partir de là d'en tirer des prévisions possibles mais le fait de donner ces prévisions ne veut pas dire qu'on est d'accord avec elles c'est de dire voilà ce qui peut se passer c'est de prévenir exactement comme dans votre film à un moment on dit que des gens ont prévu l'éventualité de cette pandémie et ce qu'il fallait faire et à partir de là on fait un raccourci en disant ah ah ils étaient au courant mais ça n'a rien à voir mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu un autre son de cloche comme celui du docteur Marty dans votre film ? c'était volontaire moi j'avais un point de vue c'était de réhabiliter le virus alors ça peut vous paraître complètement stupide mais quand je me suis quand j'ai vu que j'avais toujours pas de réponse avec un confinement qui est unique dans l'histoire de l'humanité avec au total je ne sais pas des morts qui font l'âge moyen c'est 84 ans on est d'accord des morts qui sont du Covid aujourd'hui on a en tout au niveau mondial c'est quand même un virus qui fait moins de morts qu'une tuberculose j'avais effectivement donc je voulais réhabiliter le virus pour dire attendez le virus naturel il fait partie de nous il a créé notre histoire il a formé notre ADN voilà au départ c'était ça c'était effectivement je vais aller sur cette route je vais réhabiliter le virus si le virus avait été naturel il n'aurait aucun problème il est naturel alors justement sur cette histoire de virus naturel ou pas il y a deux pardon ? dans le documentaire vous dites exactement ce que vous vous avez révélé vous dites très clairement que le virus aurait été inventé l'un de vos intervenants annonce que le virus a été inventé par l'Institut Pasteur par qui a été fabriqué ? tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur pour le professeur aucun doute le virus est bien sorti de l'Institut Pasteur avant d'être envoyé à You, An ou ailleurs le coupable de la Covid-19 a bien été trouvé et aujourd'hui l'Institut Pasteur vous poursuit en diffamation c'est très bien vous le saviez ? non non pas du tout mais c'est pas moi qui dis que le virus a été créé par l'Institut Pasteur c'est pas Pierre Barnarias Pierre Barnarias il y connait rien c'est juste un réalisateur un artiste d'accord ? juste en rappel attendez attendez vous en prie dans le film il y a une fourtillante je l'ai rencontrée il y a trois mois d'accord ? quand j'ai rencontré ce bonhomme et je lui ai dit est-ce que tu as des preuves machin il m'a dit il m'a expliqué je lui ai dit ça s'écoute c'est quelqu'un qui est spécialiste des brevets c'est quelqu'un qui est quelqu'un de condamné pourquoi riez-vous ? expliquez-nous parce que riez parce que si vous voulez Jean-Berlin Fourtillan est un pharmacien bien connu du mouvement anti-vax qui va jusqu'à dire qu'il y a un massacre imposé à tous les enfants nés en France depuis le 1er janvier 2018 c'est-à-dire depuis qu'on a rendu obligatoires les vaccinations qui s'est rendu coupable d'essais illégaux voilà le genre de personnes sérieuses que vous employez vous le saviez ? mais il faut le savoir il faut regarder le CV attendez c'est quoi ces essais illégaux ? bon monsieur si vous venez dans une émission pour parler de votre film la moindre des choses on va donner la parole à Coralie Dubost qui aimerait intervenir on vous écoute madame manifestement vous connaissez pas vos dossiers vous connaissez même pas les CV on écoute Coralie Dubost je vous remercie parce que messieurs ça fait s'il vous plaît messieurs alors oui ça fait un petit moment que j'essaie d'intervenir et je ne peux pas dans vos débats donc je vais essayer de synthétiser parce que j'aurais aimé pouvoir répondre à plusieurs des choses que vous avez évoquées mais je ne vais pas revenir en arrière en revanche il y a une chose qui est certaine c'est que depuis le début de cette émission monsieur Barnérias je vous écoute très attentivement et à chaque fois que vous prenez la parole du moment de la présentation de votre film jusqu'à l'instant vous vous défaussez toute responsabilité vous vous positionnez en victime ah mais je ne savais pas ah mais c'est pas moi qui dit ah mais c'est le médecin qui dit ah mais c'est le sociologue qui dit ah mais moi j'ai juste mis dans ma caméra ce que les gens ont dit mais enfin vous n'êtes pas un inconscient vous avez déjà fait des films dans votre vie bien sûr j'imagine que vous avez des heures et des heures et des heures de rush des heures et des heures d'enregistrement avant de choisir les montages que vous avez fait les coupures les enchaînements mais j'assume complètement les points de vue qui sont partagés dans le film ne vous positionnez pas comme victime arrêtez de dire c'est pas moi c'est l'autre je découvre je ne savais pas que Jacques Attali je ne savais pas que Davos vous êtes responsable quand vous construisez un film vous êtes responsable quand vous le présentez au public à minima assumez ce que vous avez créé c'est votre rêve attendez c'est votre choix mais je l'assume complètement arrêtez de dire que vous êtes victime des propos des autres ça c'est vraiment insupportable et c'est typique en plus de cette fameuse logique complotiste que vous réfutez c'est à dire vous êtes en permanence d'en rejeter la faute sur l'autre mais c'est aussi la logique complotiste que d'aller chercher un grand complot international ou local finalement peu importe mais un autre responsable que le réel parce que le réel serait trop difficile mais ne soyez pas dans la fuite du réel le réel c'est que vous avez construit ce film de façon volontaire et consciente oui absolument mais je ne rejette absolument rien des propos qui sont tenus par le film je dis juste les propos sont tenus par des films j'aimerais savoir qui regarde ce documentaire et est-ce qu'il y a un danger mais si vous voulez le danger est dans le propos que j'estime manipulatoire de ce documentaire qui est encore une fois c'est la nitroglycérine ça joue avec un imaginaire paranoïaque complotiste qui à travers l'histoire a eu des conséquences et des conséquences funestes donc je le dis c'est par inquiétude c'est pas il n'y a rien de personnel vous comprenez c'est vraiment problématique donc les gens qui le regardent il y a des gens comme moi qui le regardent parce qu'ils sont critiques il y a des gens qui regardent ça parce qu'ils sont fascinés ils sont curieux etc il y a des gens qui vont tomber dedans qui vont épouser cette thèse et que ça va enfermer dans la confirmation de ce qu'ils pensaient voilà encore une fois je vous le dis c'est pas un succès artificiel il y a une vraie demande sociale et c'est cette demande sociale complotiste qui m'inquiète est-ce que c'est dangereux il est fait qu'aujourd'hui on vit une énorme période d'inquiétude Jérôme Salomon le directeur général de la santé le précisait il y a quelques jours l'état dépressif des français a doublé en un mois les français vont mal est-ce qu'en période de crise il est systématique de vouloir trouver un coupable est-ce que finalement ça ne rassure pas un peu ce que fait le complotisme c'est que face à des questions qui sont complexes et auxquelles on n'a pas les réponses le complotisme vous dit finalement la menace elle est circonscrite elle a le visage de Bill Gates de Big Pharma du gouvernement ou de l'Institut Pasteur et donc quelque part c'est rassurant parce qu'on se dit il suffirait de neutraliser ces gens-là de mettre Bill Gates en prison et on réglerait le problème effectivement on serait très rassurant on ne s'entend pas ce film était pour faire un débat il n'y avait pas de débat jusqu'à maintenant je dis bien jusqu'à maintenant c'était monocorde l'origine du virus on n'en parlait pas le confinement toutes les mesures on n'en parlait pas le confinement aujourd'hui l'EMS vient de dire le 12 octobre on en parle bon d'accord c'est que ça on est différé là-dessus mais c'est totalement faux ah non Madame Dubost on va écouter Madame Dubost à l'Assemblée on en parle ça fait 10 mois que ces débats existent 10 mois qu'ils sont traités ce que vous faites qui est inédit c'est de prendre strictement des détails de contestation et de les agencer entre eux avec un faux lien logique ça c'est inédit mais les débats et les critiques surtout ils sont ouverts depuis le début nous sommes en France je pense que c'est l'un des pays où nous débattons le plus des mesures publiques qui sont adoptées et sur toutes les chaînes dans toutes les presses et d'ailleurs certaines ne sont pas tendres avec le gouvernement et c'est normal et c'est leur droit mais pour autant vous ne pouvez pas dire je ne peux pas vous laisser dire nous sommes en France au 21ème siècle le pluralisme d'opinion existe le pluralisme médiatique existe donc ne transformez pas les faits c'est précisément ça le complotisme c'est de réécrire l'histoire Madame Dubos vous comprenez quand même que les français voient au JT dans des émissions de télévision des scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux des politiques qui ne sont pas d'accord entre eux donc c'est vrai que quand quelqu'un arrive en disant j'ai la solution j'ai trouvé et bien peut-être qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure il y a un côté rassurant comme vous le disiez madame je pense que le fait que certains scientifiques soient allés quotidiennement sur des plateaux télé pour contester et discuter a doucement érodé la confiance que les concitoyens pouvaient porter il y aura un gros travail en sortie de crise Covid il faudra qu'on s'interroge tous collectivement et les scientifiques aussi sur qu'est-ce que c'est que prendre une parole les otages des scientifiques pour moi en tout cas à l'endroit de la population une dernière question avant de vous quitter messieurs Pierre Barneria sur un hold-up 2 pas pour moi non ça suffit non 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 mais sérieusement moi j'ai fait un pas de côté pour essayer de trouver des réponses à des questions qui ne sont toujours pas là pourquoi la chloroquine est classée en substance vénéneuse il y a plein de questions encore qui restent l'origine du virus vous indiquez les sources mais justement le débat de ce soir ne vous a pas donné envie d'aller creuser autre chose avec comme intervenant peut-être deux messieurs j'ai interrompu deux tournages pour faire ce pas de côté je suis estomaqué je suis abasourdi je n'ai pas de mots pour et puis ça vous dépasse un peu ce qui se passe non ça ne me dépasse pas non je suis comment dire anéanti par cette pluie encore une fois quand vous êtes taxé de complotistes et je suis désolé je ne suis pas complotiste mais ça on va voir on verra pour la suite complotiste antisémite ça c'est grave antisioniste c'est monstrueux et de voir que je proposais juste un nouveau débat dans ce film je proposais un autre regard sur la gestion de cette crise c'est un regard cinématographique d'accord c'est très important avec un début un début enfin c'était pas un film qui devait être terminé sur les réseaux sociaux avec des propos qui nous concernent totalement aujourd'hui on n'y va pas comme quand on va voir une fiction et qu'on finit le film en se disant ah j'ai pleuré ou j'ai ri mais ça y est c'est derrière moi mais justement c'était un film avec j'ai essayé de rechercher de capter d'avoir de l'émotion et j'ai cherché surtout d'avoir des paroles différentes de ce qu'on entendait jusqu'à maintenant et c'est pour ça que peut-être ce film est un succès c'est parce que quand depuis dix mois vous avez toujours les mêmes infos vous avez toujours la même et que vous n'avez toujours pas de réponse à ce qui se passe bah moi j'ai essayé d'en trouver alors l'avenir on verra bien l'avenir moi je pense que tout va dépendre alors moi grâce à vous ça tombe bien aujourd'hui on enregistre que j'apprends que l'Institut Pasteur porte plainte sur il n'y a aucun souci mais j'espère que justement ça va permettre d'en savoir un petit peu plus sur l'origine de ce virus parce que je pense que c'est important Messieurs merci d'avoir été là ce soir d'avoir participé à ce débat Mesdames merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir W9 a ouvert le débat la suite au prochain épisode merci à tous je vous souhaite une excellente soirée à très vite Sous-titrage ST' 501